D'où ça vient chez l'être humain, ce besoin de toujours pointer du doigt et de juger? La première des choses que l'on peut se dire, c'est qui n'a jamais jugé personne depuis sa naissance? C'est-à-dire que beaucoup de gens culpabilisent parce qu'ils ont un peu trop jugé. Alors la première des choses que je vais faire aujourd'hui avec vous, et Sylvain, vraiment, je vais te le dire directement, c'est normal de juger. Ah oui, en tout cas c'est dans l'être humain. Alors on commence comme ça. En fait, on doit comprendre que d'où vient la manie d'être jugé, c'est que nous avons été autant programmés pour vivre que pour juger. Et juger, on en a besoin. C'est-à-dire que notre système, il est fait entre choisir le bon et choisir le mauvais pour nous, pas pour les autres, pour nous. Donc, puisque je dois choisir entre le bon et le mauvais, je vais forcément porter un jugement sur ce que je n'aime pas. Tu comprends? Donc c'est normal d'être jugé. On est dans une sorte de... à l'intérieur de notre tête. Pour résumer, on pourrait dire qu'on a une sorte de circuit punition-récompense. C'est-à-dire le fait de juger, à l'origine, c'est opérer un choix. Alors là, une fois qu'on a dit ça, c'est bien, mais le jugement, la deuxième des choses, est essentielle aussi pour notre équilibre. Parce que, un exemple, si tu disais, tiens, ce verre d'eau, Franck, moi je juge qu'il n'est pas assez rempli. Appelez-moi la direction. Bon, mais c'est un jugement. Ça, ce n'est pas gênant parce que ça va te permettre de savoir et de connaître si tu dois boire plus d'eau ou si tu as très soif pour bien t'hydrater. Tu es d'accord? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est le même mécanisme de ton cerveau qui permet de faire des choix comme ça. Jusque-là, c'est bien. Mais ce dont on va parler aujourd'hui, c'est comment ça se passe dans la vraie vie. C'est que tu vas ajouter qui a été incapable de me remplir ce verre. Montrez-moi le coupable. Oui ou non? Oui, tout à fait. Et c'est ce que font les gens. C'est ce que font les gens. Et il dit si, juste là. Mais tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où il y a un dérapage. Donc le jugement est essentiel. Il est aussi naturel que celui de respirer. C'est normal. Donc ne vous culpabilisez pas si vous jugez. Là où il faut s'arrêter, c'est lorsque ça devient méchant pour les autres. Moi, je pense qu'il faut s'arrêter là où on commence à juger quelqu'un. Parce que qui on est pour juger quelqu'un quand on ne connaît pas son histoire? Moi, c'est de ça que je parle. Oser juger quelqu'un, ça peut tellement détruire quelqu'un. Tellement vrai. En fait, ça devient mauvais quand on commence à se dire, est-ce que j'ai une différence ou une ressemblance avec Sylvain? Ça commence comme ça. Et ensuite, ça me met mal à l'aise parce que ça met mal à mon identité. Il est différent de moi, ça vient me toucher, mon identité. Il est comme moi, mais comment c'est possible d'avoir quelqu'un comme moi? Et ça met encore mal à mon identité. Quand quelqu'un, et souvent c'est inconscient, quand quelqu'un vient toucher, frapper votre identité, vous faites en sorte de vous défendre. Et la meilleure façon de se défendre, c'est l'attaque et le jugement. Et la meilleure façon de se défendre, c'est l'attaque, c'est l'attaque, c'est l'attaque, c'est l'attaque. Sous-titrage Société Radio-Canada